Le Grand Saut Le Grand Saut, en fait, ce sont deux histoires, deux récits qui s'entremêlent et qui se répondent l'un à l'autre. L'un de ces récits, c'est la vie, la trajectoire de Pierre Quinon. Pierre Quinon, qui fut un grand champion, champion olympique de saut à la perche en 1984 à Los Angeles, un jeune Français de 22 ans à l'époque, qui va connaître une trajectoire assez terrible, avec beaucoup de blessures, de failles, un personnage tourmenté, mais extrêmement attachant, qui avait d'ailleurs bien d'autres centres d'intérêt, pas uniquement le sport. Et ça raconte, donc, en quelque sorte, la chute de Pierre Quinon, cet homme, ce jeune homme qui a toujours rêvé de voler comme un oiseau et donc de sauter. C'est donc son grand saut à lui, jusqu'au grand saut ultime, puisqu'il est disparu lui-même dans un ultime saut en se défénestrant il y a dix ans. Et cette histoire, elle est racontée par un adolescent, un jeune adolescent d'une quinzaine d'années, un jeune garçon qui admire ce champion, comme il en admire d'autres d'ailleurs, et qui s'est créé une sorte de panthéon sportif qui vit dans un monde un peu onirique, peuplé de ses champions, parce que ça lui permet de surmonter ses propres angoisses quotidiennes, et notamment ses angoisses familiales, parce que cet adolescent, il a une mère qui ne va pas bien du tout, qui est profondément dépressive, qui n'a pas envie de vivre, et un père qui lui est excessif, généreux, mais vampirisant. Donc ses parents sont profondément déraisonnables, en quelque sorte. Cet enfant, il s'angoisse, comme souvent, il s'angoisse pour ses parents, c'est assez fréquent de s'angoisser pour ses parents. Et pour surmonter ses angoisses, il vit dans l'admiration de ses champions, il vit un peu par procuration, dans l'admiration de Pierre Quinone. Le mécanisme, en fait, et la façon dont se sont entremêlées ces deux histoires est venue, s'est produite de façon assez naturelle. Les deux histoires se sont répandues en miroir de façon presque spontanée, sans doute parce que, du côté du narrateur, il y a une bonne part d'autobiographie. C'est-à-dire que ce narrateur, ce gamin de 15 ans qui admire Pierre Quinone, qui se fait du souci pour ce champion, c'est en grande partie moi. J'avais une quinzaine d'années au milieu des années 80, et je m'étais bâti une sorte de panthéon, justement, peuplé de champions qui contribuaient à me sortir d'un univers familial qui était assez sombre, qui était assez angoissant. Donc ce narrateur, c'est en grande partie autobiographique et c'est une façon, effectivement, de dépasser les angoisses que je pouvais avoir pour ma mère, pour mon père, qui étaient des personnages aimants, mais excessifs et qui se mettaient en danger. Et moi, je pressentais que l'inéluctable, que risquaient de se produire. Et je m'angoissais, effectivement, beaucoup pour mes parents. Et c'est vrai que c'est comme ça que je me suis rendu compte que pour surmonter, justement, ces angoisses, ces craintes, eh bien, je vivais beaucoup par procuration, dans l'admiration de ces champions. J'étais moi-même Pierre Quinone, champion olympique de Sola Perche. Quand il gagne, j'ai 15 ans, mais c'est un peu moi qui ai gagné la médaille d'or, comme j'étais Michel Platini quand il marquait un but, ou Yannick Noah quand il gagnait Roland Garros. Donc c'est pour ça que le mécanisme et que la façon dont se sont mêlées ces deux histoires était assez naturelle, en fait. Je pense que c'est quelque chose que j'avais sous la plume et même dans un coin de la tête depuis un bon moment, depuis même plus de 35 ans. J'ai rencontré, évidemment, pour faire ce livre, des proches de Pierre Quinone. Et d'abord, ses deux fils, Jean-Baptiste et Robin, qui m'ont reçu qu'on était formidables, qui ont raconté leur père avec beaucoup de justesse, beaucoup de lucidité, beaucoup d'amour aussi, sans aigreur, sans ressentiment. Ils sont évidemment tristes que leur père ait choisi de mettre fin à ses jours si tôt, si jeune. Mais pour autant, ils ne sont pas du tout dans le règlement de compte. Et ils racontent très bien les tourments qui étaient ceux de leur père et puis aussi sa générosité, son côté excessif. Et puis depuis, ils ont lu le livre, évidemment. Je leur ai envoyé le livre et on est resté en relation. Et ils ont beaucoup apprécié. Ils ont trouvé que c'était extrêmement juste. Et ça m'a soulagé. C'était évidemment une de mes craintes. Je souhaitais que ce livre plaise à la famille de Pierre Quinone, à son entourage, à ses proches et notamment à tous ceux que j'ai rencontrés pour raconter sa trajectoire. Et je n'ai eu que des retours positifs de ce côté-là. Donc ça m'a évidemment réjoui. Et de l'autre côté, pour ce qui est du narrateur avec cette dimension vraiment assez autobiographique, il y a un personnage qui existe dans l'ombre, en quelque sorte protégé par le grand frère, par cet adolescent que j'étais. C'est la petite sœur de cet adolescent, une sœur qui a trois ans de moins et qui vit aussi ses tourments familiaux, cette poudrière familiale, ses angoisses justement liées à l'état des parents. Cette petite sœur, c'est la mienne. C'était mon autre inquiétude, mon autre souci. C'était que ma sœur aussi apprécie ce récit. Et ça a été le cas. C'est vrai que ça a contribué d'ailleurs peut-être à jeter un regard un peu plus lucide et apaisé sur des tourments familiaux, des angoisses enfantines ou adolescentes qui sont extrêmement universelles. C'est-à-dire qu'on est très nombreux, si ce n'est tous, à avoir parfois des épreuves à surmonter dans notre jeunesse, dans notre adolescence, des rapports compliqués avec notre père ou avec notre mère. Et c'est à travers ce récit et ces deux récits qui se répondent que j'ai essayé de raconter ça, cet univers-là et de l'universaliser en quelque sorte pour que ça parle à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada